La prière puissante Aujourd'hui nous sommes tous confrontés aux forces du mal, aux tragédies et aux problèmes Même que tu sois chrétien ou pas, nous rencontrons parfois tous les mêmes problèmes Mais la différence entre un chrétien et celui qui ne l'est pas C'est que le chrétien a la possibilité de se protéger efficacement Dieu a donné les ressources à chacun d'entre nous pour se protéger efficacement Donc aujourd'hui nous verrons quelques méthodes de protection efficaces Qui permettront que tu sois à l'abri, toi et ta famille, de forces maléfiques La première méthode que nous avons pour nous protéger, qui est la plus simple et la plus efficace Est le bouclier des patriaches Le bouclier des patriaches est le bouclier qu'utilise tous les rabbins et les sacrificateurs d'Israël Souvenez-vous que le peuple d'Israël est toujours confronté aux forces du mal qui l'entoure Tous les voisins d'Israël sont ligués contre Israël Que ce soit mystiquement ou physiquement Lorsque nous possédons le bouclier des patriaches Tu n'as pas besoin de faire 20 heures de prière D'ailleurs même, la plupart du temps, ceux qui font 10 heures, 20 heures, 30 heures de prière Ce sont les premiers à être tués par les sociers Parce que quand une prière est exaucée Tu n'as pas besoin de faire 10 heures dans la prière La prière de Jésus a duré 3 minutes La prière sacerdotale a duré 3 minutes Toi, ta prière dure 20 heures de temps C'est la preuve que Dieu n'est pas avec toi Dieu est avec Jésus Donc quand Jésus prie pendant 3 minutes La prière sacerdotale, Dieu exauce Toi, pour que Dieu exauce ta prière, il faut que tu parles 20 heures de prière C'est la preuve que tu n'es pas exaucé par Dieu Regardez Jésus Toutes les prières de Jésus n'ont pas excédé 5 minutes Tout le monde ne sait pas que tu avais eu la prière de 22 heures à 6 heures du matin Tu es comment ? Dans la vie, quand tu n'es pas protégé par Dieu Tu n'es pas protégé par Dieu Quand Dieu est avec toi Dieu aussi est avec toi Donc lui, la manière de se protéger efficacement C'est le bouclier des patriaches Tu vas te prier de 2 minutes, 5 minutes chaque jour Malgré ça, aucun mal ne t'arrivera Aucun fleur n'approcherait de la maison C'est l'une des méthodes les plus fiables et les plus efficaces de protection Le bouclier des patriaches Comme je l'ai dit précédemment Nous entamons le deuxième semestre de l'année C'est-à-dire que les 6 premiers mois de 2023 sont finis Et c'est maintenant qu'on commence à prendre ces précautions spirituelles C'est maintenant qu'on commence à veiller sur notre famille C'est maintenant qu'on commence à veiller sur notre âme pour éviter que nous ne mourions Par l'envoûtement, par la sorcellerie Par l'empoisonnement mystique et autres C'est maintenant qu'il y a des gens qui vont attendre en décembre Pour vous accourir dans tous les sens Pour vous dire papa, et le quid de fin d'année ? Et le quid de fin d'année ? Déjà, on a un G Les décennies ont commencé déjà Les gens ont commencé à être mis sur des listes mystiques Les gens ont commencé à être programmés par Satan Les sorciers commencent à évaluer les personnes Qui seront sacrifiées en décembre Ou en novembre, ou en octobre Il y a des gens qui vont attendre que leur nom soit inscrit Sur la liste de la mort, dans le livre de la mort Pour commencer à prendre leurs précautions spirituelles Donc ces vidéos s'adressent aux enfants de Dieu véritables Qui n'attendent pas des catastrophes Avant de prendre leurs précautions Donc, à part le bouclier des patriaches On peut utiliser aussi l'huile de son Manéficium Avec le sombre 35 C'est une huile qui est chirurgicale L'âge de cette huile-là va fouiller dans ta vie Pour voir les dépôts sataniques Qui ont été posés dans ta vie Pour te sacrifier Ou bien pour te détruire Ou bien pour détruire la vie de tes enfants Donc, on peut être protégé aussi Par l'huile d'action Maléficium Celui qui veut aller danser à l'église Pour se protéger, c'est son affaire Celui qui décide d'aller faire des jeûnes et prières S'abstener une nourriture pour se protéger C'est son affaire Comme dans un seul exemple dans la Bible Où quelqu'un qui était traqué par la sorcellerie S'est élevé par les jeûnes et prières Et puis le diable l'a laissé La seule chose, la seule promesse Qui est claire dans la Bible La Bible dit L'enchantement ne pourra rien contre Jacob Ni la divination contre Israël C'est-à-dire que Tous ceux qui font Les invocations comme Israël Qu'on appelle les invocations d'Israël Aucun envoiement Aucune maldition ne pourra les atteindre Celui qui veut aller danser à l'église Qu'il a y danser Celui qui veut aller le gêner Pensant que le fait qu'il ne mange pas Tous les jours Va le mettre à l'abri de Satan Qu'il a gêné Mais pour ceux qui savent prier efficacement Qui savent faire descendre les forces de Dieu Il n'a pas besoin d'aller se distraire Il n'a pas besoin de poser des actions Qui n'appelleront rien dans leur vie Tout ce sont les méthodes de protection Les plus fiables que je vous explique On a vu des pasteurs qui ont gêné son mort Aïtia Un pasteur qui est parti L'utile qu'on est associé là-bas Dans le jeu de la prière 21 jours Les gens l'ont tué Les gens l'ont tué là-bas Aïopougan ici Et les personnes qui se prenaient pour Jésus Christ Pour qu'ils vont marcher sur l'eau bien baptisée Qui était noyée Les deux pasteurs sont morts Aïopougan Donc la mauvaise méthode spirituelle Engendre un mauvais résultat Une autre méthode Pour se protéger Elle est l'une d'Oxion Rouda Adonai Qui veut dire En hébreu Le cercle de l'ennemi C'est-à-dire qu'un combat s'arrête lorsque quelqu'un tombe. Soit tu tombes, soit ton ennemi tombe. À partir de ce moment-là, quand on dit qu'on est libéré. Quand ton ennemi te poursuit depuis des années, il est vivant, il est assis là, tu dis que non, Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré où? Jésus t'a libéré où? Tu es libéré lorsque ton ennemi tombe. Comment est-ce que tu tombes? Ça, l'heure a gagné. Ton ennemi est debout, tu dis que non, Jésus t'a libéré. Il ne faut pas confondre la véritable liberté et la liberté imaginaire. La liberté qu'on invente, qu'on s'imagine être. Lui, donc son Rouda Adonai, est fait pour neutraliser les ennemis. Il aide l'ennemi à rentrer dans le cercueil. Rouda Adonai, aide, apporte un soutien à ton ennemi pour que ton ennemi rejoigne le cercle. Voilà ce qu'on appelle lui, donc son Rouda Adonai. Pendant que les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, les vrais enfants d'Abraham, utilisent les invocations d'Israël pour se protéger, toi, tu attends que quelqu'un qui n'est même pas capable de se protéger lui-même va venir t'imposer pour te protéger. Donc, la vie de chacun est un de ses mains. De tes choix dépendant de l'avenir. De tes choix dépendant de ta protection. Comment tu demandes à Dieu de te protéger et d'être toujours dans la débauche? Comment tu demandes à Dieu de te protéger et d'être toujours dans la bêtise? Dieu ne protège pas les personnes qui se moquent de lui. Tu ne peux pas être avec Satan puis demander à Dieu de te protéger de Satan. Comment ça? Je n'arrive pas à comprendre. Soit tu marches avec Dieu en faisant les invocations d'Israël, en utilisant les vues d'en sorte correctement et tu as des résultats. Soit tu décides de marcher avec Satan puis avoir les conséquences de ta marche avec Satan. Tu marches avec Satan et tu veux utiliser des vues d'anxion pour te protéger de Satan alors que tu n'en avais plus déjà. Donc, voici quelques pistes pour vous aider à vous protéger contre la force du mal. Nous sommes rentrés dans le deuxième semestre de l'année. C'est véritablement important. Et j'exhorte tous les enfants de Dieu à quoi se préparer pour l'être qui est fin d'année. T'aimes-moi les témoignages. Je pense que d'ici une à deux semaines, je ferai une vidéo spécialement pour raconter les bienfaits de l'éternel envers ses enfants. La fin d'année arrive à grands pas. Les malheurs aussi arrivent à grands pas. Commencez à vous préparer spirituellement et physiquement parce que les combats qui s'annoncent sont des combats durs et difficiles. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne. Shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501